... Quand j'étais plus jeune, ce que je pensais faire comme travail, c'était surtout de l'électronique, électrotechnique, travailler dans du câblage d'armoires, des choses comme ça. Je ne pensais pas du tout que plus tard, j'irais travailler dans une station d'épuration. Je l'attends, technicien d'une station d'épuration depuis 6 ans. Après ma troisième, je suis rentré en BEP électrotechnique. Après, j'ai commencé à faire un peu de maintenance dans des entreprises au niveau des pompes et des moteurs. Je me suis intéressé après au fonctionnement d'une station. J'ai commencé à travailler sur le traitement des bouts, avec une centrifugeuse. Et par la suite, je me suis intéressé au traitement biologique, donc tout ce qui était le fonctionnement au niveau des bassins. Le rôle que j'ai dans cette station, c'est être tout simplement exploitant de A à Z, à l'arrivée de l'eau usée jusqu'à la sortie, pour que l'eau retourne dans la rivière. L'eau qui arrive est donc envoyée dans les bassins d'aération. Il y a des aérateurs et des agitateurs pour pouvoir oxygéner les bactéries pour qu'elles puissent manger la pollution. Et par un système qui s'appelle le clarificateur, l'eau se sépare des bouts et l'eau claire est injectée dans la rivière. Dans cette station d'épuration, la façon pour gérer les bouts, nous faisons des concentrations dans les bassins. Et s'il y a trop de bouts, on extrait des bouts via une centrifugeuse. Les bouts servent à faire du compostage. Le travail en lui-même à la station, c'est beaucoup de visuels, c'est regarder dans les bassins le comportement des bouts, regarder l'eau dans quel état elle est. Il y a beaucoup de surveillance, des réglages et beaucoup d'analyses pour regarder si le fonctionnement de la station est correct. Mon travail de maintenance consiste à faire les petites réparations sur les pompes, sur les moteurs et aussi sur les motoréducteurs. Tout ce qui est grosse maintenance sur les grosses machines telles qu'une centrifugeuse, nous faisons appel à des professionnels. Nous essayons de faire de la prévention sur tout le matériel pour éviter au maximum les pannes et qui pourraient engendrer par la suite de la pollution. Les compétences qu'il faut avoir pour faire ce métier, c'est avoir des bases en électrotechnique, un peu en informatique. Maintenant, tout est géré informatiquement, beaucoup avec de l'automatisme. Donc, il faut avoir quelques connaissances à ce sujet-là. Dans ce métier, il faut être autonome, surtout quand on est d'astreinte, il peut avoir des appels et il faut essayer de réparer au mieux et au plus vite. Bon, les points négatifs de ce métier, ça peut arriver que des fois, on se rend un peu sale, puis il y a quand même quelques odeurs à certains moments. Mais c'est encore acceptable. J'ai trouvé ce travail par hasard. Au début, j'appréhendais un peu, mais en le découvrant, j'ai trouvé que c'était intéressant de pouvoir traiter de l'eau et essayer de faire au mieux pour l'environnement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !